et bien yo tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo une vidéo un peu particulière mais en tout cas j'espère que vous allez bien moi ça va super donc avant que la vidéo commence les amis n'oubliez pas de vous abonner c'est gratuit ça vous coûte rien ça vous prend deux secondes et moi ça m'encourage à continuer les vidéos comme celle qui va arriver là donc s'il vous plaît voilà les amis par la même occasion dans le discours dans la description pardon il y a deux discours mon discours communautaire où tout le monde peut venir tout le monde sont les bienvenus pour kiffer le multigaming sur ce discours communautaire donc voilà ce qu'ils ont envie de rejoindre une petite communauté quand on se crée n'hésitez vraiment pas tout le monde sont les bienvenus deuxième discours c'est le discours de la corporation de la dj team donc si vous êtes intéressé pour rejoindre une corporation si vous avez marre de jouer solo ou même si c'est un bon mais vous n'avez pas de corporation et voulait jouer avec d'autres joueurs français n'hésitez pas voilà que vous avez nouveau ou vétéran la dj team ont recruté toutes sortes de joueurs donc n'hésitez pas par la même occasion mon code de parrainage pour tous les nouveaux comptes qui se créent au sein du signe du jeu ou même plutôt rsi du coup sur le site rsi avant la création du compte n'hésitez pas à mettre mon code de parrainage ça vous fera gagner 5000 avc en plus donc voilà les amis donc on se retrouve pour une vidéo assez particulière la vidéo que j'avais du mal à faire depuis quelques temps la vidéo où je vous présente hardcore voilà donc par contre moi c'est une ville où je viens très très peu j'étais venu là pour pour l'indictus d'ailleurs qui sait où on a tous été un peu déçu mais du coup voilà on y est on est la présentation d'un record je la connais pas plus des masses que ça j'essaie de la connaître un peu plus là depuis qu'il y avait une victime depuis que je sais que je dois tourner cette vidéo mais je vais pas vous mentir c'est ça a du mal à rentrer donc le space port c'est un grand truc dans ce style vous voyez les petites lumières qui s'envolent je mets mon pointeur juste en dessous d'une voilà on va même c'est quoi là voilà ce genre de truc qui monte dans le ciel ça vous montre où est le space port d'accord donc c'est juste que c'est pas très facile au début et même au pire des cas vous lâchez un petit coup de scan et vous voyez tous les vaisseaux là basse et à l'endroit qui en fait il y aura toujours des vaisseaux qui seront posés ici même et là pour vous montrer oui à peu près le le space port donc voilà donc nous on va atterrir voilà et ce qu'on va faire c'est qu'on se retrouve devant les les panneaux de contrôle pour prendre de nos vaisseaux donc les amis nous revoici devant les pas d'autre contrôle entre guillemets donc là on a deux ici et le reste il est sur notre gauche voilà donc à savoir que ici on n'a pas grand chose à part acheter un peu de bouffe et d'eau là bas et prendre les engins voilà c'est tout le space port là bas normalement c'est la défense comme vous le savez parce que je voulais montrer dans une vidéo précédente et si vous le savez pas c'est pour l'invictus mais du coup c'est fermé tout est terminé pour l'invictus donc il n'y a plus il n'y a plus grand chose à part encore les pancartes qui sont dans ce genre donc là on va se diriger vers le hall on va dire là pour reprendre les navets et les trucs dans ce genre donc après il n'y a pas grand chose à part des bugs il n'y a pas grand chose à part des bugs mais voilà donc du coup là à part je crois que vous pouvez encore acheter beaucoup non même pas d'habitude on peut mais non donc non là il n'y a vraiment rien à faire ici et l'autre côté c'est la location de vaisseaux donc vous avez deux panels ce panel là et ce panel juste ici donc à savoir est-ce que pendant l'invictus c'était gratuit la pub donc voilà mais au moins vous savez que dès que vous quittez le space port vous pouvez venir ici directement pour la location d'ailleurs ça c'est très très pratique pour pour les joueurs qui n'ont pas de vaisseaux adéquats pour faire de autre chose que plus dur ni fight parce qu'il y en a beaucoup qui commencent avec du mustang du sud de merde comme ça donc forcément ils peuvent pas en faire donc on va se diriger vers le la plateforme de transit de hardcore donc d'une façon d'une autre il ya deux il ya il ya deux comment dire deux places au sein de hardcore avec plein de petites un de petits zone donc ça on va l'avoir en soi vous maintenant vous voyez vous pouvez voir que il ya des cartes et honnêtement même si je ne viens pas souvent on va vite prendre le train train ça je crois que ça vous emmène directement tu là ils vous emmènent directement à l'invictus donc écoutez les amis je reprendrai dès qu'on arrive à l'invictus donc voilà les amis donc là on arrive du coup à l'invictus donc il me semble que là vous pouvez acheter de la bouffe des sous dangereurs il ya le casque d'accord donc normalement l'invictus n'est plus enfin vous pouvez venir ici un mais il a plus il ya plus rien à prendre plus rien à faire ici la preuve il ya déjà plus les vêtements en vente d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'invictus en commentaire je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'on en discute peut-être que je serai un live d'ici quelques jours pour essayer d'en parler pour voir si si même il ya des choses intéressantes à dire dessus concernant l'invictus et là on va reprendre le même trajet d'accord parce que je vous explique celui là il va aller au space port donc là d'où on vient donc c'est pas ce qu'on cherche nous on va aller là où il ya on doit tout faire en fait là là où il ya les reventes là où il ya les achats etc etc d'accord donc on va reprendre le même vaisseau parce que comme dans toutes les villes les navettes font un cercle d'accord c'est un c'est une c'est une routine en par une routine un peu comme ce que je viens de dire mais c'est un c'est un cercle vicieux quand en gros c'est qu'ils font tous les mêmes le même trajet mais toi en sens inverse c'est les visières ça pour l'autre l'autre navette donc écoutez je vous retrouve dès que j'ai pris le tram et des je suis arrivé à l'attention donc nous voici des amis arrivés donc aux endroits principaux donc normalement si vous faites le le salaire d'une visite ça tombe bien si vous faites les le tuto voilà ça normalement de le tueur de la ville où vous spawnez sans vous reconnaître mais normalement voilà vous arrivez ici donc comme d'hab il ya toujours les panneaux 1 1 donc nous on se situe ici donc comme vous pouvez le voir il ya d'autres un autre truc pour les navettes donc on va d'abord faire cette zone d'accord après on va faire les autres les petites zones à côté mais gardez bien en tête que je suis pas un pro de la raccord donc je vais essayer de vous montrer moi ce que je peux mais je suis pas je suis pas le meilleur et pas le fan d'accord d'accord donc c'est moi juste la planète qui me que je trouve pas très belle donc c'est pour ça que j'ai mis bien à l'occasion donc on arrive dans le point central d'accord donc c'est pas là où vous spawnez d'accord quand vous spawnez c'est un autre endroit on ira après donc on va commencer par du coup tout ce qui est infirmerie l'hôpital on peut dire même donc voilà c'est ici donc là on prend les chambres je peux en prendre une mais vous connaissez les panels voilà là c'est les petits élément temps tu vous emmène à vos chambres et normalement pour rendre les médocs les pistoles et médical est ce que j'en ai un sur moi d'ailleurs oui ça donc pour tout ce qui est médical c'est un petit panneau de contrôle il a même non là c'est pour prendre des chambres encore d'accord mais du coup là deux panels de pharmacie et le reste pour prendre la chambre et les élévateurs voilà pour l'hôpital pas très compliqué assez assez petit d'ailleurs pour la ville que c'est c'est pas très grave parce que en vrai c'est les villes très peu de monde y va par fonctionnalité une mais encore je crois que on peut les changer donc là c'est le commercial district on va pas y aller tout de suite on peut même passer par là on va d'abord finir cette place centrale donc ici il me semble que il y a c'est un espèce de mine je crois qu'on peut revendre des minerais un des ressources simplement d'ailleurs on peut payer nos amendes voilà bon bon moi vous savez ici on peut payer nos amendes je pense qu'il a d'autres un peu dissimulé dans toute la ville je pense que voilà c'est une bonne chose de le savoir quand on a des amendes à payer donc boutique de marchandises voilà donc c'est qu'à de le dire donc là j'ai pas c'est pas grand chose mais c'est pas compliqué je crois que c'est la même chose que ok ça fonctionne ça impossible de vendre unité il n'y a pas vraiment qui doit les vendre justement ok mais du coup voilà bon il ya le corps valet que ce jour on peut trouver un peu partout en ville ce qui est une bonne chose il me semblait que pendant un moment je crois que c'est un bar et le bar réservé ça je crois accès ce max est réservé me semble si je ne dis pas de bêtises et un pas ici du coup donc voilà maintenant on va passer au dernier au dernier truc de la place c'est le tdd donc tdd un trade développement division voilà donc c'est un peu le sérieux c'est le truc qu'on trouve souvent à temps par quoi on va vendre nos matériaux recyclés et tout ça là donc d'ailleurs je le trouve mega dig d'ailleurs il ya un mec qui est en train de vendre donc moi je ne saurais pas vous dire la différence entre celui-là et l'autre peut-être qu'il ya certaines choses qui se revendent plus cher ici que là bas mais en tout cas voilà c'est un peu la même la même chose voilà donc pour ça en tout cas on est bien donc là on va prendre des petites routes les côtés donc c'est ça c'est pour ça que je me dis que c'est très compliqué parce qu'on peut vite se perdre donc c'est pour ça que normalement moi quand j'arrive j'arrive de là bas il me semble attendez oui quand je viens des résidences je viens de là bas donc moi ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une route au hasard comme ça vous verrez un peu ce que ça donne quand on vous arrivez je crois que j'arrive de là donc on va s'infiltrer dans la ville j'allais dire autre chose mais non donc bonne pioche voilà on arrive directement à une deuxième une deuxième place donc il me semble que là encore vous avez voilà vous pouvez acheter d'ailleurs on va profiter du consommable des familles je fais plaisir est ce qu'il est dans ma main pas du tout c'est dur quand même la vie je crois même qu'il est resté par terre c'est pas très grave on va en profiter pour boire un coup à plat donc là il ya pas mal d'autres choses à voir parce qu'il ya même astro armada gauche là bas donc pour ceux qui connaissent pas astro armada ça sera là où juste voir si c'est la canette que j'ai acheté non c'est pas la canette que j'ai acheté je me suis doulée une canette ça m'a toujours plaisir j'ai oublié de remettre mon casque avec un plat ce qui est bien au moins c'est qu'on peut respirer sur les planètes donc on va commencer par les armes et les munitions voilà donc c'est l'armurier mais l'armurier armement mais je crois qu'on peut pas bien on peut trouver les armures donc d'ailleurs c'est la même armure que moi on peut trouver les armures les et les armes donc voilà tant mieux c'est parfait ce que je vais vous montrer donc là comme vous pouvez le voir on voit les armures certaines armures c'est une combinaison et en plus on peut même acheter la bouffe et un multi tool voilà donc là c'est vraiment tout là vous avez les attachments qui vont avec donc c'est parfait et du coup les panneaux de contrôle pour si vous avez besoin de quelque chose ou quoi ça sera je pense ici vous avez tout ce qu'il vous faut voilà en plus il y en a plusieurs 4 et bien ils ont pensé à tout c'est une bonne chose donc c'est déjà bien du coup c'est qui le con qui a mis ça là il se rend pas compte qu'il peut vendre ça lui du coup on va aller dans les magasins de vêtements donc là c'est pour vous faire un petit flot voilà un petit flot être des rvg voilà donc là on voit qu'il y a vraiment c'est vraiment un magasin de vêtements pur et dur la caméra je sais pas ce qu'elle filme mais elle filme il ya un petit panel de contrôle là et un petit panel de contrôle là vous avez encore des boissons à l'achat ici donc je conseille bien entendu toujours les vertes je serai tout ce que je ferai peut-être certainement une vidéo sur les petits tips à savoir donc pareil voilà un petit exemple bouteille verte et bouteille bleue les bouteilles de couleur en fait vous donne de la nourriture enfin de l'hydratation et des nutriments alimentaires que les bleus ne viennent que de la boisson voilà un petit tips et je pense que je vous ferai des vidéos sur ces petits tips pour pour les personnes qui ne connaissent pas encore tout de star citizen voilà on peut encore acheter d'ailleurs ça aussi ça fait partie du tips de la bouffe et de l'eau à la cd les résidences il me semble je m'abuse donc là il ya encore du cordelex et pour payer vos amendes mais il me semble que voilà quatre chaussées c'est clairement les résidences en c'est il ya juste regarder voilà oui c'est les résidences donc on va faire attention mais en gros vous sortez d'ici donc c'est soit vous partez à droite là comme moi je suis arrivé si vous avez rien à faire en ville vous partez à droite et vous rejoignez les métros soit vous venez ici donc là on voit qu'il ya une zone encore une zone de bouffe à gauche plus loin c'est moi au début je passais par là pour y aller donc là c'est pour aussi même elle est au finance district donc on va passer par là après là bas c'est que de la bouffe droite à gauche et là as 3 armada c'est tout simplement pour vous acheter un vaisseau il ya d'ailleurs la queue apparemment donc normalement on passe d'autre côté donc on va devoir passer d'autres côtés d'une façon du sud hop là voilà donc là c'est là où vous achetez tous vos vaisseaux donc à savoir qu'il faut faire le tour d'abord des villes enfin à savoir ce que vous voulez comme vaisseau masque certaines villes ont certains vaisseaux d'accord qu'on ne trouverait pas tous les vaisseaux au même endroit d'accord qu'on soit bien d'accord ça genre le valkyrie le mustang l'étudiant genre même l'origine 600i que j'ai pas oublié déjà lui il n'est pas du le brûleur 18 millions ouais d'accord ok donc comme vous pouvez le voir c'est bien quoi que 11 millions non non c'est 899 que j'ai con depuis le mec de btb donc voilà c'est là où vous achetez vos vaisseaux à record on va pouvoir partir d'ici il me semble si je me trompe pas il ya plus grand chose ici à vous faire visiter quand vous ai dit c'est assez compliqué donc là il ya de la bouffe moi vous savez quoi on va passer même par là pour aller il me semble au c'est pour les les vaisseaux ça non donc apparemment il y avait un bel et bien un truc ici même moi je viens de découvrir du coup parce que je ne connaissais pas ça avant donc apparemment il ya une boutique d'accord c'est pour vendre tout ce qu'ils composent les compositions les sont tout ce qui est le recyclage la vidéo qui a fait d'ailleurs beaucoup de vue et beaucoup de commentaires et beaucoup d'abonnement et je vous en remercie énormément pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne durant cette vidéo ça fait extrêmement plaisir de voir qu'il ya toujours du monde qui qui s'abonne quand on essaie d'aider les autres donc un grand merci à tous ceux qui l'ont fait d'ailleurs mais du coup en fait voilà c'est la même chose que pour les composites on peut vendre ici du coup en stock d'ailleurs en demande aucune aucune demande on peut pas trop voir les demandes mais ok d'accord donc ça veut dire qu'ici on peut même vendre ok directement parfait du coup là d'un dépôt c'est pour acheter voilà tout ce qui est c'est un peu l'équivalent de les endroits pour acheter des têtes de minage les trucs dont j'en ai pas tous les composants mais c'est surtout le composant de minage les quantums les trucs dans le genre voilà vous avez vous pouvez en acheter certaines vous êtes d'origine inconnue et constitué d'un matériau dont les dents tiches est cassé et considéré comme endommagé et le présent des gravures complexes mais ça sert à quoi ça ça coûte 100 à eux c'est en vrai je vais en acheter vous avez quoi up 5 apparemment c'est peut-être un peu trop oui c'est que ça prend tant de place que ça je sais pas attendez bougez pas je vais lire la description bon bah vu que les inventaires sont buggés les amis je n'ai pas plus je n'ai pas pu lire le l'intitulé de l'objet mais c'est pas grave on va aller vite fait vérifier ici qu'il n'est rien parce que j'ai pas envie que vous loupez quelque chose mais quand je vous ai dit vous avez vu tous les petits étals qui a donc c'est assez compliqué donc c'est pour ça que la chapeau il faut même petit le petit chapitre en barre les petits chapitres c'est aussi pour vous aider bon forcément c'est ça me coûte des heures de visionnage enfin des millimètres des minutes de visionnage mais au moins vous vous perdez pas là où il faut aller quoi donc une façon que vous trouvez encore de la bouffe partout de l'eau ça c'est une bonne bonne chose au moins si vous faites comme moi dans mes débuts de star citizen j'ai cherché pendant des heures et des heures donc là c'est financier le district ok j'ai juste un petit tour ici donc voilà normalement en fait si vous suivez le chemin de tout à l'heure là je vous ai dit moi au début quand j'ai commencé le jeu je vais passer par là pour aller à la food court donc vous de quoi c'est pas grand chose c'est comme ça parce que ça passe de même façon de la nourriture donc encore il ya magasin d'ailleurs j'étais en train de voir que vous pouvez acheter un truc ou non donc vous pouvez suivre ces petits trucs là ces petits panneaux ils vous aideront même si j'essaie de vous montrer un maximum mais comme je vous l'ai dit c'est pas non plus facile on arrive au financement du coup en fait attendez je veux une petite queen ben non d'accord bah écoutez je crois qu'on a fait le tour pour les composés des compositions du vaisseau autre je pense qu'on a on a fait le le tour ce qui me dérange un peu c'est qu'on a vu une partie des matériaux qu'on pouvait acheter mais on n'a pas pu tout voir donc écoutez je vais c'est je crois que ça a fonctionné on va essayer de trouver là vous savez le petit magasin de pour acheter et les composants de deux vaisseaux parce qu'il ya lui mais il n'a forcément un autre donc on va essayer d'aller jeter un coup d'oeil un peu partout je vais essayer de le faire et au pire des cas si je vois que c'est trop long je reviendrai vers vous parce que c'est vrai que c'est pas les fans de voir quelqu'un chercher le magasin surtout dans cette ville je le fais spécialement pour vous les amis on va écouter les amis je vous reprends vite fait juste pour vous vous reparle vite fait la map de là où on se trouve du coup alors je le reprends parce que en fait je vois que on était bien du coup aux pièces de vaisseaux tout à l'heure vous savez quand on passe dessous là et là ce sera un mador les pièces de vaisseaux en fait ils sont bientôt sous la barre du coup il n'y apparemment il n'y en a pas d'autre parce que là on voit magasin d'armes boutique de vêtements soit ramada appartement nourriture nourriture boisson nourriture la pièce de vaisseau bureau admin donc là c'est du coup c'était l'admin là c'est le tdd là c'est la transit façon et là c'est un bar voilà du coup ouais non mais on a on avait tous les amis au moins c'est bien je suis content comme ça au moins vous aurez tout tout vu sur sur un record c'est déjà une bonne chose en tout cas pour moi d'un point de vue personnel c'est une bonne chose de fait si ce jour de vidéo vous plaît moi je veux bien vous faire voir des stations découvrir des stations donc ça soit les crues les rl et les virus arbores bedjim point portes et sleur et seraphine station à savoir que les amis je le dis maintenant la 4.0 a été annoncé pour septembre en q4 de cette année donc il y aura seulement d'autres vidéos dans ce style à faire par la suite et j'essaierai de me tenir à jour en fonction de ça quand ça avance ou quoi en tout cas j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo n'oubliez pas que j'ai dit qu'on recrute toujours si ça vous intéresse on recrute toujours le discorde est dans la description pour rejoindre notre communauté qui commence à naître n'hésitez pas aussi à rejoindre le discorde en description pour tous les nouveaux comptes qui code de parrainage voilà ça va pas plaisir n'oubliez pas de vous abonner les amis bien sûr et on se trouve dans une prochaine vidéo tous tout le monde